Géraldine, bonjour. Bonjour. Alors Géraldine, en entrant à Savigneux, on s'aperçoit qu'il y a des gros travaux, un gros chantier sur le rond-point de la Brouillère. Pourquoi ces travaux ? Tout simplement parce qu'il y a eu des accidents de la route qui ont abîmé les arbres. Il y avait trois pains. Donc il fallait les arracher parce qu'ils allaient tomber sur la voie publique. Donc on en a profité pour refaire le rond-point de la Brouillère. Ce rond-point a été conçu par toi et les espaces verts de la ville ? Oui, on a travaillé en équipe. Donc moi-même, le directeur des services techniques Pierre-Louis Pacquart et les agents des espaces verts. Au premier regard, on est en plein travaux, mais on a le sentiment qu'il y a l'esquisse d'un bateau. C'est un thème que vous avez choisi ? Oui, effectivement. Les espaces verts avaient souhaité mettre en valeur l'étang de Savigneux. C'est pour ça que vous allez voir apparaître au fil des mois et des saisons la forme d'un bateau et des voiles. On s'aperçoit également qu'il y a des tranchées. Donc techniquement, vous avez fait des modifications sur le rond-point ? Oui, tout à fait. On en a profité pour enlever le système d'arrosage qui était défectueux, qui était très ancien. On a voulu mettre en valeur le développement durable. Donc on a mis du goutte à goutte uniquement sur les parties où il y aura des fleurs. Et tout ce qui est en gazonnement, ce sera fait de temps en temps, occasionnellement, par un système d'arrosage manuel. Ce premier chantier, le rond-point de la Brouillère, va en appeler d'autres ? Tout à fait. Donc après, on va partir sur l'église. Donc il y a un petit bosquet qu'on va aménager. Et ensuite, ça sera le rond-point de l'industrie. Donc Savigneux, Villefleur et au printemps. Oui, il y aura de belles choses. Je vous donne rendez-vous au printemps. Merci Géraldine. Merci.